Musique Bonjour à tous c'est Melly et Mello Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du tome 1 et du tome 2 des mystères de l'art espel Tout d'abord ces deux livres ils sont juste magnifiques Je sais pas si vous avez vu la couverture, les dessins et tout c'est juste incroyable Et un bon point en plus c'est qu'à chaque chapitre on a le droit à une petite image, un petit dessin Qui nous récapitule le chapitre et moi je trouve ça juste génial En plus d'être beau ça nous permet de vraiment nous mettre dans l'ambiance du livre Pour vous résumer rapidement l'histoire ça se passe dans un Paris complètement chamboulé On suit 3 héros qui se connaissent, qui sont amis Donc 2 jeunes filles et un jeune garçon Et ça se passe au 20ème siècle On va commencer par vous présenter un peu l'univers Donc comme vous l'a dit Mello, ça se passe à Paris fin 19ème début 20ème La commune de Paris n'a pas pris du tout la même tournure que celle qu'elle a pris dans notre passé à nous Et le peuple a gagné et a complètement banni l'aristocratie Les aristocrates à l'époque ont eu un choix Soit ils restaient sur Paris en renonçant à tous leurs privilèges Soit ils prenaient leurs clics et leurs claques et hop ils partaient pour la France Parce que Paris est devenu un état à part entière Enclavé donc dans la France Il y a toute une nouvelle hiérarchisation du peuple maintenant Qu'il n'y a plus d'aristocrates Donc il y a 3 personnes à la tête du nouveau gouvernement Tout d'abord la présidente qui est une femme Un boucher et enfin une troisième personne qui a été tuée en fait pendant la commune En fait ce qui se passe c'est qu'il y a des castes un peu qui sont apparues Notamment la caste des bouchers autrement dit louchébème dans le livre Et qui prend beaucoup d'importance Donc c'est d'abord un symbole de liberté pour le peuple en fait Parce que c'est eux qui ont soulevé la révolte Donc un symbole de liberté, un symbole d'égalité Mais en même temps dans la suite de l'histoire il y a un développement Qui peut nous laisser penser que les bouchers vont commencer à prendre un peu plus d'ampleur Un peu plus de pouvoir Du coup tout le monde n'est pas réellement sur un pied d'égalité au final Quand on parle des autres castes il y a la caste par exemple des mécaniciens Qui ont énormément d'importance parce que dans ce Paris il y a beaucoup beaucoup de machines Donc à propos de ces machines il y a des dirigeables Comme vous pouvez voir sur la petite image Il y a aussi beaucoup de machines à vapeur ou des machines avec des mécanismes, des rouages Voilà Donc c'est en fait ce qui donne un côté un tout petit peu steampunk à cette histoire Un autre point intéressant sur l'univers c'est C'est que l'auteur a inséré un espèce de dialecte-argot Donc vous l'aurez compris Les louchés-bêmes c'est les bouchés Donc en fait pour chaque mot Pas pour chaque mot, pour certains mots On enlève la première lettre On met un L Et cette première lettre on la met à la fin Et après on rajoute des syllabes comme Chème ou Mûche, genre l'air de mûche ça veut dire merde Et à la fin du roman on apprend que c'est un argot qui existe vraiment en fait C'est l'argot des bouchés Les bâtiments qu'on trouve dans ce Paris Enfin dans l'Arispem plutôt Puisque Paris a changé de nom Donc les bâtiments qu'on trouve dans l'Arispem Ne sont pas du tout ceux que vous vous trouverez quand vous irez vous promener à Paris Parce qu'on... Déjà il n'y a pas la tour Eiffel Voilà moi ça ça m'a choqué Il n'y a pas la tour Eiffel à Paris Elle est à Lyon il me semble Ça hein Ouais je crois Ils ont mis la tour Eiffel à Lyon Et donc à la place ils ont construit la tour Verne Donc je vous l'ai déjà montré tout à l'heure Donc c'est une tour absolument immense où habite Jules Verne Voilà parce que l'auteur a choisi d'ajouter un personnage qui existe réellement Donc Jules Verne et ça... Moi ça m'a fait encore plus aimer l'univers Parce que c'est un personnage secondaire Il est là pour conseiller les personnes à la tête du gouvernement Et c'est surtout grâce à lui qu'il y a toutes ces machines Parce que c'est des machines construites par des ingénieurs Qui sont beaucoup inspirées de ces idées Et on a pas mal d'anédoques sur des livres de Jules Verne Je suis pas particulièrement tombée sous le charme de cet univers C'est vrai, c'est original, c'est sympathique Mais ça m'a pas transcendée non plus En fait ce qui m'a vraiment le plus plu Donc outre la présence de Jules Verne C'est tout le fond historique par rapport à la commune de Paris Ça j'ai vraiment beaucoup aimé Maintenant on va passer à l'écriture Donc c'est pas une écriture extraordinaire Il faut savoir que le premier tour m'a gagné le même prix que la passe-miroir Donc je sais pas si vous l'avez lu Mais c'est un livre où l'écriture est juste magnifique Et bon là pour le coup l'écriture faut pas s'attendre à ce que ce soit la même chose C'est quelque chose... l'écriture est correcte Mais elle est pas extraordinaire Les descriptions ne sont pas formidables Et voilà Mais ça passe largement Et j'ai rien d'autre à redire dessus Pas de point à critiquer ni non J'ai eu un peu plus de mal que Melo par rapport à ce style d'écriture J'ai trouvé que ça manquait de détails Donc de détails dans les actions Par rapport à ce qui se passe J'ai parfois été un peu perdue J'ai aussi trouvé que ça manquait énormément de détails Surtout ce qui concerne les sens en fait Et donc là du coup ça a été très difficile de rentrer vraiment dans l'histoire Pareil au niveau des sentiments C'est pas quelque chose qui est très bien décrit Parfois il se passe des scènes Donc ne serait-ce qu'un baiser un peu mignon On s'attendrait à avoir après le ressenti de la personne Et il n'y a pas du tout C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a des chamboulés On ne sait pas si ça lui a plus Enfin voilà Et c'est un peu comme ça tout le temps Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a lu juste après le troisième tome de La Passe-Miroir Donc forcément le ressenti est un peu changé On a fait le verse Moi je l'ai enchaîné après La mémoire de Babel Et comme vous l'a dit Milo Voilà on va vous en parler de La mémoire de Babel c'est sûr Tout ce qu'a dit Milly je l'avais remarqué Mais pour moi ça ne m'a pas dérangée Parce que j'ai trouvé que c'était un très propre livre Du début jusqu'à la fin c'est comme ça J'ai trouvé ça assez normal Et j'ai trouvé que c'était une volonté de l'auteur Pour qu'on ne ressente pas forcément les sentiments des personnages J'ai trouvé que ça allait très bien dans ce monde rempli de machines Juste pour finir sur cette histoire de manque de détails Du coup j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de frissons Il y a des moments où on aurait pu avoir un peu peur Et il n'y avait pas Et ensuite il y a des histoires de personnages qui sont beaucoup moins émouvants Je pense que c'était censé être émouvant Et du coup je trouvais que ça manquait de relief Ça faisait un peu tout Ensuite pour rester un peu sur le même thème J'ai trouvé le tome 1 vraiment vraiment très petit Il y a à peine 300 pages Oui il n'y a même pas 300 pages en fait Le tome 2 il y a un peu plus de pages Mais c'est pas encore ça Et j'ai trouvé que c'était un peu bizarre pour ce genre de livre Parce que du coup on a toutes les deux eu l'impression Que le premier tome est la mise en situation Et ensuite il vient les bouleurs seulement avec le deuxième tome en fait Et donc du coup ça fait un peu petit pour un tome Un tome complet juste sur la mise en place Du coup ça donne l'impression que le tome est assez lent en fait Au niveau du rythme Personnellement ça ne m'a pas empêché d'adorer Et en plus ça m'a permis de le lire très très vite Et donc du coup très vite j'ai eu envie de lire le suivant Maintenant on enchaîne sur les personnages Donc comme on vous l'a dit il y en a trois principaux Donc il y a une louchébème Donc une bouchère C'est une femme Elle est noire Elle s'appelle Carmine Et elle est vraiment originale Parce que déjà elle est noire C'est pas courant qu'il y ait un personnage principal qui soit noir Et en plus c'est une femme bouchère Donc des femmes bouchères il n'y en a pas beaucoup Et en plus elle a un caractère très très intéressant Parce qu'elle est forte mentalement Mais pourtant elle ressent quand même des émotions Et c'est vraiment un personnage qui donne envie de la découvrir Et de connaître son histoire On vous dit elle est noire comme si c'était juste extraordinaire dans le livre en lui-même Mais même à l'intérieur de l'histoire Le fait d'être noire c'est difficile pour elle Il y en a... En fait je crois qu'on rencontre deux en fait Non trois Voilà son père, son frère et elle Et ils n'ont pas la vie facile Et ils doivent se faire une place Et c'est pas vraiment pas évident Et en tant que femme, en tant que noire, en tant que bouchère C'est pas une place Comme deuxième personnage féminin On a Liberté Donc c'est une jeune fille qui est un peu en retrait Par rapport à la bouchée même Donc c'est une de ses amies Et elle est un peu dodue Elle est un peu pas très belle Qui... un peu... Au début elle est un peu mise de côté en fait C'est un peu la sainte nitouche du groupe Et voilà Mais elle est pas inintéressante Parce que dans les tomes elle va énormément évoluer Et je pense qu'à la fin Ça va devenir vraiment un maillon très très important de l'histoire Et enfin le troisième personnage principal Donc c'est Nathanael C'est un orphelin Et dans le premier tome Il n'a pas encore rencontré Carmine et Liberté Donc en fait on suit son histoire un peu à part Une histoire très intéressante Qui est vraiment en fait On s'en rend compte Il est au coeur du fil rouge en fait Du roman Donc cette lutte entre Les aristocrates restants Et le peuple libéré de Paris J'ai adoré ce personnage Voilà c'est en fait C'est vraiment le point fort de ce roman pour moi Ça a été ce personnage là Parce que du coup Il est au coeur d'un complot Il est censé appartenir A un groupe Auquel lui ne veut absolument pas appartenir Mais en même temps Il doit se faire une place dans un monde Qu'il ne connait pas Tout en sachant qu'il appartient aux ennemis de ce monde J'ai trouvé sa position très inconfortable Et très bien géré par l'auteur Et c'est vrai qu'il était très intéressant Et devient de plus en plus intéressant Parce qu'au fur et à mesure de l'histoire Il avance, il progresse Et il gagne en caractère En force et en expérience On va pouvoir conclure En ce qui me concerne Je n'ai pas été transcendée par ce roman A la fin du premier tome Je n'avais pas particulièrement envie de lire la suite Bon à la fin du deuxième J'avoue j'ai quand même un peu envie de lire le troisième Mais je ne sauterai pas dessus J'ai eu ce problème avec le manque de détails Et du coup ça a entraîné pour moi Un problème d'identification avec les personnages Donc ça m'a laissé un peu froide C'est original, c'est une bonne lecture Mais ça ne m'a pas énormément plu Quant à moi, j'ai adoré Je ne le mets pas au même niveau que la passe miroir Bien sûr Mais c'était vraiment quelque chose de bien L'originalité, je trouve ça juste génial J'ai adoré de plonger dans ce monde Je suis énormément contente qu'il ait gagné ce prix Ce qui m'a permis de le découvrir Et j'ai très très hâte de lire la suite Mais j'espère qu'il n'y aura pas juste trois tomes au total Mais plutôt quatre ou cinq Parce que sinon ça va faire vraiment léger Donc voilà, c'est fini pour cette comparaison Pour le tome 1 et le tome 2 de Laris Pemme Peut-être que Mello vous a convaincu de vous lancer Et peut-être que dans ce cas-là je suis désolée J'ai un peu freiné votre lecture On espère que cette vidéo-là vous a plu On vous a beaucoup beaucoup parlé de la mémoire de Babel Pendant cette vidéo On va vous préparer une comparaison sur la mémoire de Babel Qui devrait paraître tout bientôt Peut-être même que c'est la vidéo de la semaine prochaine Donc du coup à bientôt Sous-titrage ST' 501